Chaque deux mois, on paye au minimum 150, voire 200 000 francs de coût d'électricité. Et là, c'est un peu difficile pour la survie de la structure, pour pouvoir prendre en charge le personnel qui est là, mais également pour pouvoir acheter des médicaments pour la prise en charge de ces malades. Hormis cela, nous avons d'autres difficultés qui sont là, d'ordre médical, que nous essayons de résoudre avec le personnel sur place qui est là. Mais le plus grand problème qui nous fatigait, c'était le problème de l'électricité. Quand je suis arrivé, dès mon affectation à ADN, j'étais surpris de voir la première facture que j'ai trouvé à hauteur de 250 000 francs. Mais quand j'ai fait le tour de la structure, j'ai su effectivement que cela pouvait se passer parce qu'on travaille avec des personnes des fois qui oublient d'éteindre les ventilos. Les ventilos, en plus de cela, comme on a l'habitude de dire, c'est des personnes qui laissent, qui s'en vont. Et c'est ce qui a fait qu'on a trouvé une facture très, très, très énorme au niveau de la structure d'Adea. Même si vous nous regardez à travers nos visages, vous savez que nous sommes soulagés depuis hier nuit, quand on a eu cette électricité qui est acquis.